et bien c'est bon j'avais lancé l'enregistrement tu seras immortalisé avec les oreilles confiance à tes talents d'éditeur ouais peut-être ou pas on est quand même sur la dernière juste avant noël donc tout est permis voilà bon et bien bonsoir à tous pour cette dernière dernière session du book club 2020 la prochaine aura lieu en 2021 on en est à la 14e et je suis hyper fière de nous on a fait 14 j'en ai fait 14 et donc je me dis que j'ai au moins lu 14 livres oui oui du coup c'est un bon score vraiment lu pour le coup là c'est ça j'ai quand même été un peu obligé d'aller dedans donc bon toi je compte pas les livres que tu as dû lire écrire etc mais 14 c'est un bon score je crois que c'est en tout cas c'est sûr que c'est ma meilleure année de lecture comme quoi quand on a un tact finalement voilà on se oblige à faire les choses alors il y a juste encore quelques personnes qui ont des micros qui sont allumés et qu'on entend en écho donc si vous voulez bien juste les couper en tout cas à ce stade ça serait super bien et comme ça on va pouvoir lancer la discussion alors aujourd'hui de quoi on va parler on va parler du modèle toyota le voici il est bien gros il est bien gros et j'avoue que je le lisais pour la première fois alors que c'est peut-être un grand classique quand même du lean oui oui c'est quand même il y a deux classiques à système lean et celui-là voilà donc donc voilà honte à moi je veux bien m'autoflageller mais j'en ai lu d'autres et en tout cas c'est ça qui était qui m'a surprise c'est le lire en 14e cette année je me suis tiens finalement je connais quand même ça va quoi je m'y retrouve je me sens à l'aise dans ce qu'il raconte et en fait je me suis quand même mis en tête enfin remis en tête surtout qu'il avait été publié en 2004 il ya donc voilà 17 ans maintenant presque et qui a 17 ans c'était en tout cas sans doute un livre extrêmement peut-être pas révolutionnaire mais extrêmement nouveau surtout c'est un moment important oui ou globalement ben il y avait eu déjà tous les livres initiaux notamment de dan jones et ou mac mais mais là il allait encore plus loin parce que jack picker alors il est vraiment le le spécialiste mondial de toyota parce que c'est un chercheur donc son job c'est de chercher c'est de d'aller explorer tous les univers et puis après d'en rendre compte à ses lecteurs c'est voilà et aux gens avec qui ils travaillent et donc là je me souviens quand le livre est sorti parce que je venais de sortir le gold mine et donc je lis dans un autre genre oui oui mais je lis le livre et je dis à mince à mince à mince à mince tu sais ah tiens j'ai pas parlé de ça à mince je suis passé à côté de ça alors en tout cas jack picker en plus si ça a été son premier gros enfin vraiment structurant et après il a décliné sous vous sous plein de sous plein de métiers il ya évidemment le toyota way to lean leadership to service excellence tout le talent de toyota et enfin voilà après il a c'est ce que tu disais il a une sorte de série après il travaille avec il les décline sous tous ses principes mais en fait quand on y pense et quand on le lit en s'imaginant en 2004 je me dis c'est presque comme un ethnologue de toyota il va chercher partout et en ethnologue chercheur quoi vraiment et il va essayer de le soulever toutes les pierres pour voir ce qu'il ya en dessous et du coup c'est quand même d'une richesse absolue quoi son livre c'est c'est très précis sur plein de choses et c'est très dense ouais c'est très dense il ya 70 pages en gros alors il ya encore plus dense c'est toyota culture il ya il ya très très non encore plus dense c'est toyota talent parce que lui il a pris juste un petit bout ah ouf et puis il ya toyota culture qui est pareil très très encyclopédique dans les trois la toyota way toyota talent et ben toyota talent c'est intéressant de faire un book club ouais alors ça intéresse la personne mais alors sur le sur le sur le développement des gens c'est quand même ouais ça va très loin enfin c'est tellement de trucs qu'on sait plus quoi et bien prenons date pour toyota talent courant 2021 avec plaisir en tout cas avec moi ça veut dire que je leur lise et ben ça c'est ton problème moi je l'ai alors qu'est ce qu'il a fait du coup ce cet auteur et cet ethnologue il a effectivement alors je vais essayer de partager un tout petit peu mon écran est allé là voilà il a essayé de faire la c'est dans ce livre en fait il structure la présentation toyota autour de 14 principes qui sont en fait des principes qui sort de qu'il a inventé alors il n'a pas inventé le contenu mais c'est lui qui a décidé qu'il aurait 14 principes c'est pas les principes de toyota c'est pas assez la reprise des systèmes du tps d'éléments d'ailleurs du du toyota way de toyota qu'on voit sur les côtés là du triangle avec le challenge kaizen respect etc mais c'est vraiment lui qui a décidé de prendre ses 14 principes pour décrire le système il faut voir d'où il vient parce que c'est ce que tu disais c'est le côté ethnologue en fait il a pris le modèle il sa révélation à lui c'est que toyota c'est un système sociotechnique alors on va en parler après qu'est ce que ça veut dire mais quand tu regardes il a repris le modèle de shine c'est un modèle de culture c'est le modèle à l'époque on a oublié tout ça mais à l'époque c'était très à la mode et il ya on a les valeurs d'abord on a les les comportements ensuite et puis après on a des spécificités mais en fait c'est ça après c'est un peu propre à toyota aussi vraiment un modèle d'anthropologie en fait avec le modèle oui le modèle managériale en fait même intégrant les employés les partenaires au troisième niveau bon et puis cette cette spécificité de la résolution de problèmes 14 c'est quand même beaucoup c'est ça montre bien la complexité du système ça c'est sûr voilà à chaque fois j'essaie de réécrire ce truc de l'expliquer le problème c'est que tu sais pas l'expliquer avec une seule clé entrée ouais je suis en train de retomber sur le problème actuel j'essaie de l'expliquer plus simplement mais à chaque fois tu dis bon on va s'arrêter là dessus pour l'instant il va falloir qu'on aborde c'est un système il faut qu'on l'aborde d'un autre côté et oui il n'y a pas qu'une seule clé entrée alors d'une certaine façon moi je me souviens de l'avoir lu en disant 14 principes c'est comme des mines 14 principes mais mais c'est pas et c'est pas idiot justement parce qu'il n'y a pas qu'une seule clé entrée donc si tu abandonnes l'espoir qu'il y ait une seule clé entrée tu dis tu vas faire comme un cercle et puis tu vas là il y a 14 points à aborder oui pourquoi pas alors je vois qu'il y a quand même en quantité au minimum enfin le volume de points se situe autour des processus donc là il y a quand même une grosse densité quelque chose alors pour pourquoi on a choisi ce livre et peut-être que du coup ça va aussi éclairer ça c'est que il a jefflicker est en train de publier une seconde édition et donc on va voir juste après une slide avec la nouvelle façon qu'il a choisi pour présenter son modèle et lui-même te disait si j'ai bien lu que il regrette presque dans sa première version d'avoir donné peut-être un petit peu trop de prééminence justement aux aspects un peu outils et techniques au rapport au reste oui j'en ai parlé avec lui effectivement je dis si tu devais changer quelque chose qu'est ce que tu aurais changé et c'est exactement ce qu'il m'a dit sachant étant je suis pas sûr que je suis d'accord avec lui il a fait tomber dans le kata après avec mike rover et et en fait en fait on revient à un problème essentiel du lin c'est que mais qui apparaît là en fait c'est que moi je suis reste persuadé que le kanban est à l'origine de tout et que sans kanban il n'y a pas de lin donc oui c'est une démarche d'apprentissage le lin mais c'est une démarche d'apprentissage avec un outil d'étude très particulier qui est le kanban donc bizarrement à l'époque la question se posait pas parce que c'est pour ça qu'il parle tellement du kanban parce que c'était ce qui animait tout le monde en fait et dans les années 90 on avait compris l'histoire du temps du lead time qui à l'heure actuelle s'est banalisée au point où les gens l'ont oublié mais on sortait de là donc oui oui donc lui ce qu'il dit maintenant c'est que c'est trop mécanique il n'y a pas assez la partie organique ce qui est vrai mais par contre c'est pas pour le lecteur c'est vraiment pas inutile non c'est toujours pas en ce que tu essaies de dire en tant qu'auteur parce que ça t'amuse sur le moment est ce que le lecteur a besoin d'entendre parce que là où il en est il y a toujours un gap quoi alors je vais vous juste vous montrer sur la slide voilà ça c'est en fait la façon dont il présente son modèle maintenant donc dans la nouvelle édition qui vient de sortir en anglais pas encore en français donc de son modèle 4p et donc là il est passé de la pyramide au rond alors c'était on peut voir ça comme anecdotique ou pas personnellement moi ça me parle mieux comme ça mais après c'est aussi oui alors il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro merci alors le problème c'est que si je vais je vais sortir de la slide alors je vais aller voir excusez moi j'ai juste d'aller fermer les petits micros mais comme je ne sais pas qui parle il y en a plusieurs il y en a trop qui sont ouverts mais c'est pas grave je repars sur mon voilà et donc alors toute la difficulté on le voit bien sur le programme c'est une difficulté qu'on a souvent c'est tu te souviens c'est l'obsession qu'on a des processus c'est à dire mettre des ordres dans l'ordre c'est des convictions alors que là on est en train de raisonner en conditions convergentes et est très clairement par exemple alors je n'ai jamais été très clair sur les histoires de philosophie et de problem solving enfin en tant que séparés mais ce qui est vraiment clair c'est que c'est ça la dimension socio-technique c'est que le les processus et les people vont de pair moi je n'hésiterais pas à mettre philosophie et problem solving dans les people mais pas parce que ce qui est très clair ce qui est très difficile à expliquer c'est que les la dimension socio-technique c'est que les outils techniques n'ont pas un effet mais ont un effet sur les people ça a un effet humain donc toute la partie là qui dit dans le process qu'on voit a pour but de définir le problème qu'on doit résoudre et a pour but d'animer les gens à le résoudre mais évidemment s'il n'y a pas une animation de leadership de ça le résultat se produira pas non plus on a un espèce de truc très yin yang difficile ouais c'est à dire que nous nous réfléchit toujours de façon séquentielle et séquentiellement en fait on a la vraie représentation maintenant que j'en parle ça devrait être les deux trucs d'adn tu sais c'est c'est un ruban qui se qui s'entortit toujours il y a toujours une dimension au process il ya toujours une dimension people et on peut pas on peut pas les séparer on enlevé une si on enlève une on fait pas du ligne quoi oui c'est ça c'est la paume et le dos et la paume de la main et par exemple un truc que je reproche au kata effectivement c'est que pareil ils en ont enlevé une ils ont enlevé le juste à temps et si tu enlèves le juste à temps battu tu as un truc qui est un processus d'apprentissage scientifique oui mais il y en a plein d'autres c'est pas du ligne ça perd la spécificité et le mordant du ligne ça perd beaucoup de son efficacité alors là ce qu'il a mis au milieu en plus qu'il n'apparaissait pas dans le premier modèle c'est le scientific thinking qui du coup apparaît comme une sorte de socle commun à l'ensemble ça c'est un serpent de mer depuis toujours on dit c'est toujours pareil depuis toujours on dit c'est le scientific thinking appliqué à l'industrie mais ceci étant taylor c'était aussi le management scientifique l'organisation scientifique du travail le fait est que le 20e siècle est scientifique visiblement le 21e siècle va pas l'être c'est très surprenant et très déstabilisant pour beaucoup pour moi en tout cas pour beaucoup de gens mais donc oui oui il ya du scientific thinking dedans mais mais c'est c'est du scientific thinking pris chez toyota de façon très particulière être à nouveau très toyota donc le problème de cette représentation avec le scientific thinking c'est qu'on perd un peu ce qui avait bizarrement ce qui avait bien dans sa première représentation c'est la spécificité de toyota que tu trouvais plus que dans celle ci oui d'accord mais oui puisque enfin c'est l'influence du de la notion de kata c'est l'influence de vouloir enfin enfin dans l'ensemble la littérature du ligne est faite pour contourner le futur tu le sais bien c'est des discussions et là c'est pour toi ça le remet en seconde partie d'une certaine manière alors que quand il a écrit le bouquin des trucs qui étaient clairs c'est que tout tourne autour du juste à temps en fait d'accord puis après toute la première partie où il décrit effectivement les process de 2 à 8 enfin pas les process enfin les process donc les principes de 2 à 8 c'est très très flûteur et en plus c'est très bien décrit c'est des tris de façon tellement très détaillé etc mais beaucoup de gens butent dessus puisqu'ils refusent de se mettre dans le juste à temps donc ils veulent tous faire du ligne sauf qu'il faut passer par la porte du juste à temps ils veulent pas ouvrir cette porte parce qu'elle est trop étroite et et c'est shingo qui l'avait décrit comme ça et shingo disait le juste à temps c'est comme se mettre un costume trop étroit la plupart des gens j'y arrive pas trop étroit il va il va frotter aux endroits il faut que tu maigrisses c'est marrant ça oui alors on a j'ai mis juste derrière là une citation de ops s'il veut bien avancer il faut que je récupère ma main voilà de kishiro toyota parce que toyota ils sont la base par rapport au tout le monde sur le ligne l'organisation décidément il ya de il ya des micros voilà bien ouverts alors du coup il ya cette citation elle est intéressante parce que là d'abord elle vient quand même de kishiro donc le fils de sakishi et qui parle de juste alors je sais pas si c'est l'esprit scientifique toyota c'est à dire comment on est vraiment d'abord dans la pratique et avant et après dans la discussion dans la théorie alors je l'ai traduit en français dans un français qui était un peu enfin voilà j'ai essayé de rendre le plus le plus français possible mais en gros il raconte qu'effectivement il était en train enfin il était avec son père en train de faire des essais des 200 métiers à tisser pour font que pour vérifier le fonctionnement et que ils avaient plein d'idées d'amélioration et qu'ils se demandaient voilà finalement lesquels sont des bonnes idées lesquels sont pas des bonnes idées que parfois on peut se pas on peut se tromper en pensant que certaines sont bonnes certaines sont moins bonnes et que résultat il y en a même une où lui avait réussi à montrer qu'elle devait pas être bonne son père finalement la met en oeuvre et ça s'avère être une bonne idée à l'inverse de ce qu'ils avaient pensé ouais alors cette situation est absolument génial et donc c'est dans la nouvelle édition donc ça c'est la particularité de l'esprit toyota c'est moi moi ça m'est arrivé avec mon père j'ai eu ça m'a fait marrer la même chose bien sûr parce que pas plus tard que j'étais en game bas je sais pas j'étais avec un patron et à moment donné dans les problèmes de qualité et pour entrer dans les problèmes de qualité il faut prendre la liste des problèmes clients il faut les prendre un par un en disant là qu'est ce qu'on fait là qu'est ce qu'on fait ça c'est à un moment donné il faut faire le truc puis de la même façon encore pire il faut essayer le truc il faut le faire il n'y a pas de 50 solutions et alors tu es toujours en train d'expliquer pourquoi ça sert à rien on est flemmard et il y a un truc très très particulier chez toyota qui vient de là et moi je l'ai vu plusieurs fois chez eux c'est ils disent pas quoi faire et puis 10 essaye et tête les idées sont pas dangereuses elles le sont rarement c'est juste que tu as la flamme il dit essaye 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 et le côté ouais mais pourquoi mais machin mais si on faisait ce que dit kisho c'est que tu dis ouais mais pourquoi si je fais ça à quoi ça sert tu vas toujours finir par décider la conclusion c'est toujours c'est pas la peine de le faire et alors ce qui est très très fort chez toyota et c'est assez unique chez toyota c'est que la conclusion est toujours fait le parce que de toute façon alors il se passe deux choses un tu vas apprendre à le faire tu vas apprendre quelque chose tu vas apprendre forcément même si ça marche pas c'est un apprentissage et deuxièmement généralement on se trompe complètement sur ce qui va marcher ou pas souvent ce sont les trucs les plus saugrenus qui marchent et ça ils sont vraiment compris un truc et ça c'est quelque chose que personne personne là cette citation est incroyable parce que personne ne le raconte et sur le terrain c'est la cc c'est un combat tous les jours où il faut discuter pendant des heures pour négocier pendant des heures pour que les gens fassent pour qu'ils fait tu sais ils font un demi pas et après on s'extasier qu'ils ont fait un demi pas et quand tu vois comment toyota à l'ancienne était ferme moi je me souviens du mec qui m'avait raconté du du type qui expliquait qu'on pouvait il fallait contourner le mur et puis le mec prend le chariot et le chariot élévateur et rentre dans les parpaings et il dit voilà je me souviens de débrancher des trucs de démonter des convoyeurs de juste un truc tout bête un tout tout bête moi je me souviens d'avoir été très impressionné parce que c'est un truc que j'ai refait après c'est les gens qui veulent faire du pièce à pièce fais-le pendant une heure pour pouvoir au moins tester un truc quoi on verra ce qui se passe après et c'est toujours vraiment perdu ça quand j'ai commencé à faire du ligne dans les années 15 par là on déplaçait des on déplaçait des robots de 2 tonnes dans la nuit alors évidemment on avait des problèmes après mais n'empêche qu'on a créé des cellules comme on n'a plus jamais créé des cellules après oui c'est ça c'est qu'après les il se passe des choses qu'on n'avait pas imaginé à chaque fois alors et deuxièmement la seule la seule façon de te persuader de quelque chose on vient sur un modèle d'apprentissage c'est de le faire il faut le faire il faut le faire il faut le faire avec des mains il faut le faire et puis après t'as moins peur je te propose peut-être de faire un petit alors l'idée c'était de se dire on va pas parler des 14 principes parce que sinon on est là peut-être jusqu'à demain matin ou voir demain soir et le but c'est plutôt voilà d'essayer de pointer ensemble des sujets qui sont encore quand même aujourd'hui très enfin très d'actualité et surtout qu'ils sont alors peut-être des paradoxes ou des caractéristiques de chez toyota et qui se présentent sous forme de paradoxe tout à l'heure on parlait de yin et yang de l'adn à la double hélice et en fait souvent c'est des sujets autour de ça quoi et alors là moi une chose que j'ai pour le coup apprise autour de cette idée de alors une organisation sociotechnique on l'a vu dans plein d'autres livres enfin pour le coup moi je suis assez familière avec ça et c'est quelque chose qu'on qu'on voit et qu'on voit bien la dimension à la fois technique et la dimension sociale du modèle je on la trouve dans d'autres livres et elle comment c'est en tout cas connu ceci étant la dimension sociotechnique c'est la situation de kichiro oui c'est la partie sociotechnique on sait pas faire c'est le voilà c'est pas parce qu'on s'est là et on parle et on est d'accord alors après il ya quelque chose en revanche que moi j'avais jamais vu ailleurs que j'ai trouvé intéressante c'est sur l'aspect organisationnel qui est un sujet un peu tabou en plus en ligne enfin alors et là il va il reprend l'idée de paul adler si je ne me trompe pas qui est quelqu'un qui a fait des études sur les modèles organisationnels et notamment dans les années 2000 où on commence à parler des entreprises organiques flexibles pour contrecarrer en fait les organisations bureaucratiques rigides qui ne savent pas s'adapter aux évolutions de l'environnement et donc il dit si on reste dans ces deux modèles qu'est ce qu'on peut dire de toyota finalement est ce que c'est un modèle mécaniste rigide bureaucratique ou un modèle organique qui sait s'adapter et globalement c'est quand même un peu des deux du coup voilà il réfléchit à comment traduire cet aspect sociotechnique en termes organisationnels paul adler m'a beaucoup influencé il m'a beaucoup impressionné et d'ailleurs un des un des un des premiers articles que j'ai écrit moi c'était making bureaucracy work c'était dans les hôpitaux et c'était de comprendre que le modèle le modèle bureaucratique qui est pas idiot et qui peut tomber dans du red tape et qui peut tomber dans du idiot mais en fait il n'est pas forcément idiot et que surtout si on veut créer de grandes grandes organisations on connaît pas grand chose d'autre que le modèle bureaucratique d'ailleurs d'ailleurs c'est le bouquin qu'on est en train d'écrire ensemble c'est de dire on a le modèle bureaucratique il faut rajouter cette dimension apprenante pour le mettre dans le bon sens alors c'est exactement ça que qu'effectivement propose enfin oui mais tout ça vient de paul adler malheureusement après enfin malheureusement heureusement pour lui je sais pas il est parti faire autre chose mais il avait vu ça en étudiant numi et oui c'était très frappant alors voilà donc lui il le décrit comme ça en montrant qu'il croise justement la structure technique qui est est-ce qu'on est plutôt dans une bureaucratie extrême rigide et une structure plutôt organique et donc sans contrôle enfin en tout cas des choses très très light avec une structure sociale donc en fait ça lui donne quatre modèles de société plutôt que deux si tu regardes tu retrouves les deux dimensions de notre bouquin on parle bien de la hiérarchie les hiérarchies et on parle bien des processus standardisés et après la deuxième dimension on n'en met qu'une puisqu'on dit c'est une dimension d'apprentissage mais on retrouve bien la même pensée et du coup là effectivement il invente alors je sais pas si c'est lui qui a inventé ce terme mais moi c'est la première fois que je l'entends comme ça le terme de bureaucratie habilitante qui est à la fois basé sur effectivement de la structure et qui est du coup cette structure c'est les standards en anglais on appelle ça enabling bureaucracy donc c'est celle qui permet aussi d'agir d'ailleurs d'ailleurs quand je que dans les ceo qui font du lean maintenant on parle beaucoup de créer des enablers c'est à dire de s'occuper des systèmes qui soutiennent le travail des gens j'ai du mal à croire qu'on sait faire des grosses organisations avec peu de bureaucratie je pense que juste il faut une architecture parce que sinon ouais sinon ça 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 scale pas mais par contre par exemple ce qui se passe avec safe dans le mouvement agile c'est que l'agile est clairement sorti de quelque chose qui est peu de bureaucratie et comme ils n'ont pas compris le problème de enabler quand ils essaient de le scaler quand ils essaient de le faire plus grand ils tombent dans la bureaucratie pas coercitive mais certainement oui mais en tout cas plus classique plus rigide ils n'ont pas l'intention de le faire d'ailleurs ils ont l'intention de garder le côté sympa et souple de l'agile mais tout bêtement ils savent pas le faire ouais c'est ça donc enfin en tout cas moi j'ai trouvé que ça c'était assez éclairant ce concept de bureaucratie habilitante parce que ton état est très bureaucratique mais oui bien sûr et les gens sont pleines en interne et ils ont plein de niveaux et ils ont des processus dans tous les sens c'est très bureaucratique c'est pas c'est pas du tout une absence de bureaucratie ce qui fait qu'ils sont efficaces ne vient pas de là et ça fait partie des fameux paradoxes de Toyota c'est que tout le monde tout en fait en fait les gens cherchent dans Toyota une espèce d'entreprise rêvée des anges c'est pas du tout ça c'est une bureaucratie automobile comme les autres juste un petit peu mais voilà un peu moins con quand même un peu moins con parce qu'ils ont compris un truc autour de justement le l'histoire de kishiro l'histoire et l'histoire de chercher des gens de de sakichi de samuel sma ils ont compris des choses sur les gens c'est à dire nos bureaucratie à nous essaye de retirer les gens au maximum elles essaient elles essaient de mettre des machines et quand tu sais pas automatiser la personne tu la transforme en robot point barre et Toyota a compris que ça c'était bête tu mettais des robots pour soutenir les gens mais qui mais que tout ce qui est qualitatif il fallait c'est quelqu'un pour avoir de la jugeote ça ils ont compris et ça 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 transperse pendant dans tout le livre de évidemment et de comment on s'occupe des gens pour qu'ils fassent du bon job d'ailleurs donc et les standards font partie de la bureaucratie et voilà il ya aussi tout ça cet aspect là mais mais on soutient et on met en place des choses pour permettre aux gens effectivement de d'avancer un autre des paradoxes alors des choses qu'on a déjà vu mais qui va qu'on n'a vu pas plus tard que qu'en novembre avec cécile et luxe sur le lean engineering mais il est vraiment dans ce livre là on sent que ligueur dit attention tout part de l'ingénierie c'était pas si clair avant c'est la claque de ce livre ouais c'est quand tu dis ah mais bon sens et bien sûr c'est que tout part d'ingénierie et alors il parle de deux enfin il illustre ça notamment par deux histoires qui sont super intéressantes celle de la prius et celle de la lexus enfin de lancement de la marque lexus et la première et là c'est vraiment 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 passionnant elles sont passionnantes parce qu'elles sont complètement dingues oui absolument l'histoire quand tu la lis comme ça et après bon c'est une histoire moi qui m'a beaucoup frappé j'en ai j'ai beaucoup j'ai continué après sur cette histoire de produits complètement fou suzuki le gars de la lexus et ça c'est ils ont été obligés de le sortir de là parce qu'il était devenu dingue pareil uechi yamada sur la prius l'histoire est complètement dingue c'est à dire que c'est tout le contraire de la bureaucratie comme on l'imagine pour le coup c'est vraiment autre chose et du coup moi ce qui m'a frappé c'est que en fait ce moment là c'est quand même un moment de forte invention pour le coup innovation c'est là où ils inventent oui enfin le besoin enfin il émerge le besoin de créer quelque chose d'un lieu partagé qui vient à l'obéa je sais plus si c'est la lexus la prius d'ailleurs on les inverse en fait ce qu'il faut voir ce qui est frappant dans ces deux histoires je sais pas si tu seras d'accord avec moi d'ailleurs c'est que c'est on mélange exactement les deux slides on mélange le côté de kishiro toyota et le consensus et que le consensus va se faire que si tu as prouvé le truc donc les chief engineer quand ils ont des trucs à prouver ils commencent par trouver des mecs pour essayer pour le prouver et après ils amènent aux autres leurs tests et le consensus se fait au fait qu'ils ont prouvé leur point et c'est 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 très frappant alors là du coup en tout cas enfin on voit bien l'esprit alors j'ai montré la slide d'après hop encore cette idée des paradoxes et des trade-offs ah oui alors non le coup de génie en autre ouais dingue non une fois que tu as choupé le coup c'est fait dire mais le coup de génie c'est le yin yang le coup de génie en développement de produits c'est le yet c'est le mais c'est quoi le yet yet mais c'est 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 driving yet comfort tu vois c'est le premier c'est le mais qui est au milieu là la légende veut que au moment donné de décider s'ils se lancent dans le projet lexus ou pas les grands chefs auraient choisi une retraite au mont fougie parce que c'était équidistant d'où ils étaient tous et chacun loue une bagnole de luxe ils conduisent pendant 200 bornes la bagnole de luxe et ils se posent la seule question qui se pose dans ce truc c'est est ce qu'on sait faire mieux oui c'est ça et les mecs se disent ouais et que donc le concept essentiel d'une d'une lexus qu'on voit là c'était une une cadillac avec la conduite d'une bmw le confort d'une cadillac et la conduite d'une bmw et donc tu vois là là c'est encore très très détaillé en truc mais en fait dans leur tête c'était beaucoup plus imagé que ça comme c'est des mecs de produits qui connaissent les bagnoles dans tous les sens ils les connaissent avec leur trip ils les connaissent par coeur ils sont dit bon voilà la question est simple est ce qu'on sait faire une voiture qui sont comme une bmw avec une compte avec le confort d'une cadillac et c'est en faisant ça qu'ils découvrent en plus tellement de choses et qu'ils apprennent oui oui non mais une fois que tout est très manuel encore cette vision produit est très très particulière j'ai enfin c'est très marqué par le ils font leur c'est même pas des prototypes mais leur premier modèle en argile ça paraît très basique mais c'est non tout le monde le fait ça alors moi non bah moi je ne savais pas ça oui oui non 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 attend les constructions soyaux il est non en fait c'est à nouveau on revient sur l'histoire de la plupart des choses que fait tout le monde les fait mais ils les font avec un esprit différent fait c'est à pas le le toyota way est un meilleur type que le modèle toyota en fait si je devais retraduire le titre je sais pas plus comment on était tombé sur le modèle toyota d'ailleurs mais si si je devais retraduire le titre c'est j'aurais dit l'esprit toyota sauf qu'effectivement quand tu le remets dans le contexte de l'époque il ya ce que décrit liquor c'est plus le modèle mais en fait le modèle tout le monde c'est pareil mais eux ils le font avec un esprit différent enfin en tout cas ces histoires elles sont elles sont enfin elles sont vraiment elles traduisent bien effectivement ce que tu dis de l'esprit de comment ils sont très attentifs aux produits dans les deux cas et comment ils testent aussi plein de versions enfin plein de choses différentes et comment jusqu'à ce qu'ils trouvent leur truc quoi et ils arrivent et ils se mettent d'accord dans l'OBA et alors du coup ça va nous faire une excellente transition sur sur le point suivant qui est du coup oui vas-y vas-y c'était la question de la prise de décision comment on avance sur ce type de sujet et notamment le type de sujet j'avais parlé à un chief engineer de chez toyota au japon et je lui dis bon en fin de compte quel est le secret de faire une bonne voiture et c'était il avait fait à la japonaise il n'avait rien répondu je me dis mais j'ai dit une connerie tu sais puis à la fin il se marre et dit lots of conflict qui est pourtant l'inverse de ce qui est là mais qui est en même temps la même chose on comprend pas nous le consensus le consensus dont on parle c'est comme le consensus qu'on va trouver chez apple c'est du conflit avec la volonté de résoudre le conflit donc quand ils sont pas d'accord c'est ça se passe comme dans les contours drama il faut prouver son point t'arrives avec effectivement tous tes tout tes arguments tu sais que tu as pas gagné ou perdre tu sais que tu vas pas te faire virer tu sais que c'est pas comme ça et encore c'est pas tout à fait vrai mais grosso modo ils sont beaucoup plus en compte mais c'est ce que raconte le je suis en train de lire le bouquin du mec de letflix il rencontre la même chose c'est de l'honnêteté mais c'est dur enfin je veux dire c'est 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 chacun est très très sérieux sur ce qu'ils pensent ils vont se battre comme des chiffonniers mais au final on cherche il n'y en a pas un qui gagne qui perd on cherche un consensus c'est à dire qu'on cherche à obtenir le l'accord de tout le monde mais c'est pas du tout le consensus mou auquel on pense nous non 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 c'est pas le plus petit dénominateur commun sur lequel on fait que ça passe pas du tout les gars ils et surtout encore maintenant ils sont calmés mais quand on était dans les années 90 moi je me souviens des histoires de guerre qu'ils avaient les gars c'était saignant c'était pas saignant c'était un peu dingue les trucs qui faisait pour une histoire tout bête une histoire d'un américain qui a compris ça et qui n'arrive pas à persuader le chiffre ingénieur que pour les voitures américaines il faut un porte gobelets donc il fait un truc marrant il l'accueille du japon et il l'emmène s'arrêter dans la voiture il l'emmène au starbucks donc il revient et donc il lui file les deux gobelets et puis l'autre se démerde pour rentrer dans la voiture l'autre se met au volant et il attend le moment où l'autre va se faire renverser les gobelets sur lui oui il va pas savoir comment faire alors là ce qui est marrant c'est que le gars ouvre le gobelet et comme les japonais ont paraît il l'habitude de boire très chaud il prend son café il fait glou 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 que ça marche pas son truc et puis jusqu'au moment où il finit avec le gobelet vide en l'occurrence mais avec le gobbelet la main et donc c'est pas que c'est c'est pas que ça c'est saignant c'est que c'est comme ça que moi j'ai plein il me racontait�ue plein plein d'histoires comme ça c'est qu'ils prouvent leur point mais pour que ça marche il faut que de l'autre côté les gens soient intéressés le problème chez nous c'est que la plupart des mecs ne sont pas intéressés tandis que là ils prouvent le point et ça se bagarre comme ça c'est pas exactement en lien avec la prise de décision mais dans le livre il y a une anecdote sur la Siena je crois de Toyota où il y a la personne qui s'occupe de développer le produit voulait le développer de la meilleure façon possible sur toutes les routes américaines et donc a décidé de sillonner tous les états avec la Siena mais tous les états enfin vraiment et de voir quelles améliorations il fallait faire sur la version suivante et notamment du nombre de portes gobelets puisqu'il en a mis 14 au final non ouais parce qu'il a découvert un truc c'est des longs trajets on s'arrête pas toujours c'est que les américains font un trajet que les japonais ne feront jamais enfin en termes de distance et par exemple il a mis beaucoup plus de valeur sur la partie arrière pour les enfants parce qu'il a compris que quand tu faisais tu traversais les Etats-Unis avec tes gamins pour aller voir tes parents tu t'arrêtes pas toutes tes deux minutes c'était pas comme faire d'une préfecture à l'autre au Japon sur une seule route donc là c'était assez marrant effectivement cette anecdote oui mais ton schéma c'est exactement ça et donc là voilà mais tu vois il est quand même vachement bien ce bouquin il y a des trucs dedans moi je l'aurais pas su je l'aurais pas pensé comme ça mais c'est vraiment comme ça et donc ce consensus de groupe avec l'approbation de la direction c'est ce qu'on appelle le némarrochite regarde regarde où sont coincés nos polytechniciens ils sont là ? non ils sont à la caisse d'après demander des avis individuels puis décider à annoncer ? ouais parce qu'ils se parlent entre eux les cons oui c'est ça donc ils demandent leur modèle leur modèle à eux qui leur paraît tout à fait normalement normal c'est de prendre les avis des autres gens comme eux et d'annoncer ce qu'ils vont faire et que les les polytechniciens éclairés ils passent à la marge d'après ouais c'est ce que j'étais en train de me dire par exemple le truc du climat ça serait assez ça demander l'avis de groupe puis décider à annoncer oui par contre le truc qu'ils ne voient ils vont jamais au truc d'après c'est effectivement ça éclaire aussi après il est bien ce bouquin il est très riche il y a plein de trucs mais il faut prendre le temps de le lire et de le relire c'est parce que c'est pas facile parce que c'est tellement riche il y a tellement de trucs et d'ailleurs ce principe dont j'ai oublié le numéro mais peu importe c'est prendre le temps avant de décider mais après agir vite et en fait ce qu'ils montrent c'est que même en prenant ce temps de la décision finalement on agit bien plus vite que quand on agit vite dans un cas de figure comme la première ou la deuxième situation et où on se prend les critiques les revers les choses qui ne marchent pas etc des autres parce que tout le monde est plutôt moins d'accord parce que tout le monde est contre et que du coup tu te prends tous les opposants en frontal mais tu sais quoi c'est un truc aussi par exemple on a une image très très fausse des chinois nous on voit les trucs des chinois quand l'armée s'en mêle donc on est dans la case la première en fait la plupart du temps moi ce que j'ai vu en Chine c'était toujours du consensus de groupe par exemple les gens que je connais en Chine avec ces histoires des confinements ils détestent ça mais ils sont d'accord qu'il faut le faire je veux dire donc bon c'est pas ce qu'on croit c'est pas ce qu'on croit il est fascinant ce diagramme ouais il est assez parlant et voilà il renvoie effectivement même à ce qu'on vit aujourd'hui ici du coup ce qu'on vit avec absolument il n'y a eu aucune recherche de consensus non c'est directement décision alors avec des individus autour effectivement peut-être quelques groupes par contre tu vois c'est vachement intéressant parce qu'on voit les américains qui sortent du vaccin ils sont ils vont le chercher ils pensent qu'ils sauront pu le trouver etc parce que c'est grave mais enfin la question que le vaccin est une bonne idée et qu'il faut persuader les gens ils sont en train de se la poser big time tu vois donc c'est non non il est très très intéressant ce schéma dernier sujet avant peut-être de quand même poser passer à quelques questions c'était l'idée autour du leadership des équipes là aussi il y a une dernière partie qui est très intéressante sur le rôle des managers sur leur vision et encore une fois qui est un peu paradoxal parce qu'on a alors on a tous en tout cas on est très marqué par l'idée que la hiérarchie et les team leaders group leaders et toute la hiérarchie qui est là pour soutenir les équipes mais il va un peu plus loin Jeff Licker dans la description de son modèle puisqu'en fait il est un peu moins un peu moins radical et un peu plus attention les managers sont un peu plus le modèle managérial est un peu plus large que ce qu'on pourrait croire et il prend un peu dans chaque type de modèle même s'il a une dimension un peu plus large dans le promoteur de l'apprentissage mais donc pour le coup il est très critique alors Jeff Licker et sans doute aussi les gens de Toyota sur le dirigeant qui arrive qui ne connait pas le job en fait là vraiment la grosse dimension qu'il ajoute et quand il écrit le leadership c'est la compréhension approfondie du travail qu'on ne retrouve pas dans le mec qui sort de son MBA et qui vient apprendre tout de suite qui vient d'une autre boîte pour prendre les rênes d'une boîte avec les chiffres j'ai eu la discussion pas plus tard qu'hier avec un patron je veux dire à chaque fois qu'on lance un truc et on ne sait pas on ne comprend pas on n'a pas besoin de savoir faire le métier mais on ne comprend pas les problèmes types c'est-à-dire qu'on ne comprend pas les sujets où on ne s'intéresse pas à la techno c'est souvent en fait là ce qu'on voit c'est vraiment ça c'est pas compréhension à la compréhension du travail moi je dirais c'est compréhension de la techno est-ce que ça veut dire et bien au final on fait des catastrophes au final on fait des catastrophes donc oui oui non mais ça c'est très très clair mais en fait il faut voir comment ils sont développés ils passent des années dans une fonction sur un truc très étroit de spécialiste et au bout de 10 ans après on les fait circuler très largement donc l'idée évidente c'est que tu peux prendre un spécialiste et en faire un généraliste s'il n'est pas trop con et s'il est assez ouvert et tu ne peux pas spécialiser un généraliste tu ne peux rien en faire et nous on fait tout le contraire et donc en fait nos généralistes se spécialisent dans la finance donc oui c'est pas étonnant c'est des trucs de généralistes donc oui oui mais il fait mal ce slide parce que moi je suis persuadé qu'on a perdu notre industrie là-dessus oui en nommant je ne sais pas en promouvant qu'effectivement ceux qui étaient sur du management général et en perdant cette notion du métier et de la compréhension et d'autant plus que c'est un truc qu'on voyait il y a 20 ans qui était un problème quand le bouquin est sorti mais qui maintenant est devenu avec le renouvellement de génération on le voit dans les boîtes maintenant on a des managements il n'y a plus à force de le faire plus personne n'a fait le job et waouh c'est comme notre président il est arrivé sans le métier politique qu'ont les autres et à un moment donné quand on tombe quand on bute sur quelque chose où il faut savoir du savoir-faire de la technique à un moment donné les trucs doivent se faire les législations doivent se faire les départements doivent marcher on voit bien qu'on peut avoir toute l'énergie et toutes les intuitions du monde ça manque un peu dernier juste là sur les équipes peut-être et puis après je vais regarder s'il y a des questions j'ai vu plein de choses passer mais je n'ai pas regardé sur les équipes où là effectivement il y a une représentation qui est sans doute assez connue mais qui est quand même qui est quand même forte parce qu'elle est encore rare je trouve de compréhension de comment ça marche ces équipes chez Toyota avec ce team leader qui est vraiment enfin c'est des équipes d'équipes comme tu dirais c'est ça le coeur du modèle le coeur du modèle sociotechnique qui est là c'est pourquoi les équipes des 5 parce qu'on a la taille qu'on a et puis quand tu mets 5 personnes autour d'une personne la 6ème personne tu fais un 2ème rang donc l'être humain est dimensionné pour travailler à 5 les groupes familiaux sont de 25 à 30 on en a parlé souvent c'est le nombre de gens que tu nourris sur du gibier sur une bête quand tu n'as pas de réfrigération les clans c'est le chiffre de Dunbar je ne sais plus quand on avait parlé ça mais c'est 150 à 300 donc en fait le sociotechnique c'est que je fais un système organisationnel qui est fait pour des gens pour créer les situations dans lesquelles les gens sont les plus naturellement à l'aise pour travailler et c'est ça le sociotechnique et donc ça je ne sais pas d'où ils le tiennent mais Toyota a un respect vraiment très fort de la façon naturelle dont les gens vont travailler et puisque un des principes qu'on n'a pas mentionné là mais qui est super important c'est la visualisation la visualisation c'est à nouveau créer un environnement naturel dans lequel tu comprends ce que tu as à faire et dans lequel tu vas travailler donc ça ce truc là c'est un truc très très étonnant chez Toyota c'est leur respect de l'être humain en tant qu'être humain oui dans sa dimension dans sa dimension humaine pas au sens humaniste pas au sens sentimentale au machin pas du tout c'est pas du tout on est là pour travailler la question ne se pose même pas mais on est là pour travailler avec ce qui nous amène d'humains par exemple leur approche de la qualité est fascinante eux ils sont persuadés que seul un être humain comprend la qualité puisque c'est fait pour des humains et donc tu as besoin d'humains pour vérifier certains aspects de la qualité puisqu'il n'y a qu'eux qui vont comprendre si la voiture elle n'est pas tout à fait à la bonne hauteur si si la porte ne part pas tout à fait bien enfin des trucs comme ça il n'y a que les humains pour le reconnaître c'est pas ton intelligence artificielle qui va te le dire non c'est vachement trop dur parce qu'en fait c'est fait pour des humains tu vois donc c'est vrai que c'est vraiment enfin c'est quand même une sorte de bible mine de rien oui oui en fait voilà et dans laquelle on redécoute des choses peut-être c'est une bible au sens non religieux oui oui la bible de oui oui non c'est comme une bible d'une série je l'écoute au bout de 14 bouquins que si tu avais commencé par là peut-être voilà mais bon on rentre par des portes parfois inattendues aussi voilà donc c'était vraiment intéressant de repartir là-dessus parce que on revient aux sources et encore une fois il a été sans doute un des premiers à décrire de manière aussi précise ce modèle et voilà avec quelle précision c'est vraiment très 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 fouillé et compact enfin compact au sens dense puis les anecdotes sont extra alors il y a un compagnon dans ce bouquin qui est le Tootaway Fieldbook qui est encore plus marrant du point de vue des anecdotes moi je me souviens à l'époque j'avais vraiment lu avec le stabilo à la main il y avait tellement de trucs dedans marrants mais effectivement je ne l'ai pas lu encore donc une prochaine lecture alors du coup j'ai vu qu'il y a eu plein d'échanges entre les participants sur plein de choses je ne sais pas si j'ai raté des questions mais si vous en avez n'hésitez pas n'hésitez pas à les poser sinon on va continuer encore voilà et par écrit ou 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 même ouvrir les micros et même les caméras ouvrir les micros et les caméras oui est-ce que vous avez des remarques des questions sur ce qu'on vient d'être sur les points ou sur d'autres aspects du livre si vous l'avez lu et alors là je vois juste qu'Alexandre nous dit il y a un sacré challenge pour renverser l'idée qu'un bon manager selon les formations doit laisser de côté la technique je ne comprends pas alors ah oui renverser l'idée que ok c'est l'idée qu'au contraire il faut qu'un manager se penche sur la technique je pense que c'est ça oui à nouveau parce que en fait les fonctions managériales sont trustées par des castes de gens puis il faut voir aussi que il faut voir l'impact des consultants dans ce qui s'est passé il faut voir d'où vient Toyota là je suis en train de relire les bulletins du TWI donc dans les années 40 les américains doivent former massivement des gens à la supervision pour soutenir l'effort de guerre beaucoup de gens sont partis au front il y a beaucoup de femmes dans les usines et donc ils doivent choisir à quoi les former ils choisissent à les former à trois trucs qui représentaient le modèle manager de l'époque un superviser c'est instruire donc un apprendre à instruire deux apprendre à améliorer les méthodes de travail trois apprendre à régler amicablement les problèmes des gens c'est tout donc on voit bien que leur modèle en fait le modèle Toyota est complètement fondé là-dessus puisqu'il a été importé au Japon après la guerre par MacArthur et ils ont été formés à ça et on voit bien que c'est un modèle de construction tu vois équipe par équipe du travail collectif c'est très simple dans les années 60 les consultants arrivent avec le modèle du super taylorisme c'est à dire qu'ils appliquent les idées du taylorisme à la stratégie et à l'entreprise et donc ils n'ont que des trucs productivistes en disant on enlève les produits qui ne se vendent pas on standardise les process bata, patin, couffin et là maintenant on en arrive dans un stade où dans les écoles de commerce et dans les gens qui forment les dirigeants la théorie managériale dominante est devenue la théorie de l'exploitation des consultants c'est fou c'est dingue alors évidemment qu'ils ne vont pas te lâcher le truc ils nous tiennent donc on voit bien l'effet de peau de chagrin que ça assure notre industrie sur notre business etc mais eux ils servent donc eux ils sont persuadés qu'ils ont raison ils ne se rendent pas compte que pour moissonner il faut labourer il faut se sommer à un moment donné il faut faire croire donc je pense qu'on est oui de ce point de vue là on est mal ça ne va pas s'arrêter comme ça en tout cas alors il y avait une question de Malo qui demandait est-ce que le bouquin donne les limites du système Toyota et Stéphane qui lui répondait le tome 2 aborde les modèles Toyota versus Tesla très intéressant alors je ne sais pas de quel tome 2 est-ce que c'est la nouvelle version ou la suite franchement avant d'aller chercher les limites alors là on est en plein Malo on est en plein dans la citation de de Kishiro Toyota avant d'aller vous inquiétez pas les limites vous les trouverez bien assez vite commencez par essayer avant d'aller chercher les limites tu sais il y a de quoi faire et donc Malo répond oui une question d'Alexandre quelle influence du bouquin en dehors du cercle des praticiens du Lille alors peut-être que là c'est une question du même du réseau de Jeff Licker et avec qui il bosse en Amérique alors en France ou aux Etats-Unis sans doute enfin Alexandre ne le précise pas mais peut-être des éclairages voilà les deux il faut comprendre que Jeff Bezos et Steve Jobs se font en tant que personnes à l'époque où le lean est totalement à la mode donc c'est l'époque où le Japon avait donné des claques à tout le monde dans les années 80 dans les années 90 ils s'enfoncent dans la crise de leur bulle immobilière dont ils ne sortent pas truc qu'on se foutait de leur gueule mais quelques années plus tard on a moins rigolé et mais il faut voir la première conférence de Steve Jobs quand il revient à Apple donc Steve Jobs se fait sortir d'Apple il revient à Apple il faut voir sa conférence c'est un le produit de la supply chain donc c'est le lean et donc et puis Jeff Bezos on sait parce qu'on a eu Marco Netto qui nous a parlé etc que pareil son modèle c'est un le produit et deux enfin la satisfaction des clients et de la supply chain et Jeff Bezos dit pour une équipe il faut pas plus qu'une équipe enfin il faut de pizza mais Jeff Bezos a fait du juste à temps alors Amazon est toujours un point d'interrogation sur la partie respect for people ça c'est clair mais par contre en termes de juste à temps ils ont fait enfin ils sont vraiment tombés dedans enfin je veux dire c'est pas ils en ont pas parlé parce qu'ils vendent autre chose mais les deux plus grosses boîtes industrielles qu'on ait à l'heure actuelle à la mode troisièmement Tesla sort de chez Toyota ils se sont fâchés mais la première usine Tesla c'est une usine c'est une usine Toyota et ce qu'il faut voir c'est que nous on ne s'en rend pas compte mais Toyota est une réalité dans le monde actuel le fait qu'il ne la ramène pas alors que tous les autres expliquent et le fait aussi qu'on gagne moins de fric chez Toyota qu'ailleurs parce qu'il favorise la stabilité de l'emploi par rapport aux parachutes aux chèques aux machins à tout le fric facile qu'il y a partout fait que le modèle est moins attractif mais en termes de durabilité et d'influence il est énorme ils sont à l'inverse de la médiatisation et de la starisation des grands patrons en fait alors c'est compliqué parce qu'on est obligé de le faire Akio le fait dans une certaine mesure mais c'est vrai peut-être plus que ses prédécesseurs mais ce n'est pas leur culture alors l'autre non ce n'est pas du tout leur culture alors l'autre truc qu'on ne sait pas c'est que les gens de Toyota ont une interprétation totalement différente de leur succès qui ne devinera jamais non Mikawa que je ne sais pas traduire tu ne te souviens pas au Japon ils nous ont raconté ça Mikawa ils ont une interprétation totalement culturelle Mikawa c'est la région dans laquelle Toyota s'est faite tu ne te souviens pas autour de Toyota City autour de Nagoya c'est la région de la préfecture c'est la région de Mikawa et ils expliquent toujours que les gens de Mikawa leur explication interne est une explication double d'une part du génie de la famille et des grandes idées c'est clair le campement le machin etc mais le truc c'est des gens de cet endroit qui ont ce côté paysan pragmatique on ne la ramène pas qu'on ne veut pas des mecs de Tokyo alors je suis sûr qu'ils ne sont plus comme ça mais l'histoire qui se raconte sur eux-mêmes c'est qu'il y a quelque chose dans l'eau du Mikawa qui fait qu'on a des gens comme ça c'est marrant parce que alors pour le coup tout le monde te dit enfin c'est vrai que ce n'est pas une explication culturelle puisque tout le monde peut faire du tout le monde peut faire du Lean d'ailleurs il y a plein de gens qui font du Lean qui ne sont pas du tout ni de l'automobile ni de Mikawa mais c'est marrant que pour eux l'explication elle n'est pas japonaise elle est locale elle est locale et ils t'expliquent tous les autres japonais ils ne comprennent rien ils s'intéressent il me semble que Isao Yoshino dont il est question dans le bouquin de Cathy Anderson ne parle de ça aussi en disant que ils en parlent tous ils viennent de cette même région ils en parlent tous et donc là il y a Arnaud qui nous dit qu'il y a Takao voilà je suis allé trop vite que Takao Sakai en parle beaucoup aussi oui oui à pied d'autant plus ce qui est de Tokyo lui donc on a dû lui faire remarquer qu'il ne comprenne jamais rien parce qu'il n'était pas de Mikawa et donc c'est le fameux modèle paysan et effectivement on parle aussi Ono comme le dit Jean-Philippe donc on est vraiment c'est un autre genre de succès effectivement c'est un autre genre de succès oui mais tiens je n'avais pas fait Jean-Philippe je n'avais pas fait la connexion si ça se trouve c'est une erreur de traduction pourquoi ? si ça se trouve Ono ne parle pas du modèle paysan il parle du modèle Mikawa d'accord ils ont un truc avec la culture locale ça c'est clair quand on est là-bas on le voit c'est fort enfin oui autour de Toyota City visuellement c'est de toute façon ce n'est pas un état dans l'état mais c'est une région dans la région oui c'est vrai c'est une région dans le Japon c'est une région dans la région voilà Total Land c'est une région dans la région voilà c'est ça ce n'est pas un état dans l'état du tout mais justement ce qui est marrant c'est que ce n'est pas un état dans l'état non c'est pas une forteresse non et puis justement il travaille plutôt avec l'état d'ailleurs il travaille avec tout le monde oui c'est marrant il y a encore cette histoire de consensus d'ailleurs il y a un exemple dans le bouquin sur une question d'eau et de constructeur qui va qui va s'approprier un terrain et de comment Toyota travaille avec le constructeur la municipalité les gens qui habitent dans le coin etc pour trouver un consensus qui va être gagnant-gagnant où personne ne perd la face ce qui est quand même aussi une vraie culture japonaise pour le coup cette idée-là oui c'est pas du tout on vote et que la majorité gagne et impose sa solution aux autres non ça n'a pas de sens les autres sont toujours là ils n'étaient pas d'accord ils ne restent pas d'accord donc c'est vraiment oui tout à fait est-ce qu'on s'arrête là pour 2020 je ne sais pas il y a peu d'un alors il y a Alexandre qui nous dit je vais être en train de lire en même temps il y a bien il y a bien quelque chose d'inimitable malgré toutes les théorisations oui moi je pense il y a toujours il y a toujours un argument pour dire qu'on n'y arrivera jamais que ce n'est pas la peine de le faire la question c'est pas ce qui est inimitable la question c'est qu'est-ce qu'on choisit d'imiter et je sais moi l'expérience que j'en ai c'est que quand on choisit d'imiter l'esprit le côté justement de il y a toute une partie du lean en fait tout le problème c'est le super taylorisme tout le monde veut absolument interpréter le lean comme de la standardisation des process c'est pas idiot de standardiser les process mais ça dépend où etc par contre ce que disait Deming il faut comprendre la variation d'abord mais il y a toute une partie qui est vraiment fun dans le lean tu te souviens hier ce qu'ils nous ont dit chez Aramis lundi quand on y était sur le tu te souviens pas les jeunes celles qui venaient de Sixte qui nous disaient qu'on le tombe dans une boîte où on s'intéresse au succès des gens et c'était pas le truc je sais plus comment elle le disait mais c'était on s'occupait des gens en tout cas elle sentait vraiment la différence entre Sixte voilà boîte traditionnelle et en arrivée on s'intéressait à ce que faisaient les gens et on s'intéressait à ce que faisaient les gens et leur succès etc et c'est et en fait c'est vraiment fun c'est à dire que quand on libère ce côté d'essayer des trucs et puis alors c'est pas que essayer c'est essayer et raconter nous ce qui s'est passé parce que la partie est important de laisser c'est qu'est-ce qu'on a appris oui c'est on essaye après aussi c'est vraiment ça c'est vraiment ça c'est essayer puis raconter nous ce qui s'est passé mais ça donne du jus ça donne de l'énergie ça surtout quand on a des gens plus jeunes ça fait bouger ça je veux dire ça crée une ambiance totalement différente donc en fait moi le Lean tel que je l'ai j'ai eu la chance de le vivre plusieurs fois ça toujours alors avec des styles différents parce que quand t'es dans l'usine automobile c'est pas la même chose que quand on a une start-up de pureplay des trucs je me souviens avec Boris le jour où on a enfin démonté le stockeur automatique qui marchait jamais qui était au fond de l'hangar et c'est fun on se marre ça bouge oui j'ai d'Ève Drapeau qui a une question alors je ne sais pas s'il veut la poser par écrit ou on nous renseigne verbalement j'ose j'ose la poser verbalement je suis le premier à briser la glace allez-y je vous parle du Québec actuellement donc bonjour bonjour la France bonjour bonjour le Québec merci c'est-à-dire on est international c'est-à-dire plus de couvert de neige actuellement il y a beaucoup de neige on fait du ski alors voilà génial oui j'ai une question en fait qui m'interpelle est-ce que vous pensez que le Lean se transforme avec l'arrivée nous ici on entend beaucoup parler de la vague le terme industrie 4.0 est-ce que vous pensez que le Lean se transforme avec l'arrivée de cette vague qui arrive les modèles ne sont pas infinis en fait les gens ne sont pas infiniment créatifs les modèles ne sont pas infinis on a en face de nous essentiellement trois modèles on a le modèle telluriste le modèle Lean et le modèle agile entreprise libérée c'est le modèle pas de bureaucratie en fait qui a beaucoup de mal à scaler quand tu es dans des grandes organisations et dans des grandes organisations quand les gens le font ça a tendance à être sur des poches puis après quand tu essaies de le connecter au reste tu as du mal mais je ne connais pas beaucoup d'autres modèles de paradigme organisationnel donc la technique c'est toujours pareil c'est une question d'interprétation tu peux interpréter n'importe quelle technologie comme du taylorisme n'importe quelle technologie comme du Lean ou comme de l'Agile tu vois le truc de 4.0 c'est que c'est un truc Dan Jones était dans la salle quand les consultants qui n'avaient plus rien en Allemagne c'est les consultants allemands qui étaient emmerdés parce que c'était il y a 5-6 ans ils n'avaient plus rien à vendre ils ont inventé de toutes pièces 4.0 donc le 4.0 c'est de la technologie au service du modèle tayloriste il n'y a pas de doute c'est clair c'est même explicite c'est ce que de vendre les consultants bon il faut le savoir maintenant quand on fait du Lean est-ce qu'on a besoin de digitalisation à fond partout en particulier sur les end-on donc le digital c'est génial parce que ça te permet de faire beaucoup mieux qu'on le faisait à l'époque c'est du weak point management c'est tous les systèmes d'alerte tous les systèmes qui disent où il faut aller regarder etc donc je ne suis pas du tout anti-digital d'ailleurs les gens sont surpris parce que moi j'en recommande partout je veux des écrans je veux des systèmes je veux plus de data je veux plus de évidemment mais on ne va pas s'en servir avec la même intention tu vois avec le même esprit alors là où les consultants ont vraiment gagné le jeu c'est qu'ils ont fait disparaître l'esprit il n'y a qu'un seul esprit c'est le leur l'optimisation des processus parce que ça te permet de gagner plus mais non il y a plein d'esprits donc on peut faire les choses avec des esprits différents effectivement je suis d'accord je suis d'accord avec vous je m'intéresse en fait à la recherche puis je lis présentement je suis présentement travaillant à temps plein mais également chercheur à l'Université du Québec à Trois-Rivières ici au Québec puis je vois beaucoup d'écrits effectivement dans les facultés de génie industriel qui parlent beaucoup des outils mais pas de l'esprit donc ils trouvent ils cherchent la corrélation entre les outils du Lean et les technologies mais ils ne parlent peu très peu ce ne sont pas les outils du Lean quand tu réduis les outils du Lean et que tu enlèves l'esprit tu retournes dans le taylorisme c'est inévitable les êtres humains sont des êtres humains oui on a des outils et oui depuis qu'on est depuis dans la savane on a inventé des outils très très tôt mais en même temps on a inventé l'esprit très très tôt je veux dire on ne peut pas distinguer dans l'être humain tu vois on revient sur les deux pièces les deux côtés de la pièce la peau et le dos on ne peut pas distinguer dans l'être humain quand l'être humain fait quoi que ce soit on ne peut pas distinguer l'outil et l'intention c'est toujours là alors effectivement il y a ce rêve technologiste qui nous vient en fait quand tu fais les recherches c'est encore pire parce que ça nous vient c'est des outils qui ont beaucoup comptables qui ont été inventés beaucoup dans les plantations d'esclaves du sud des Etats-Unis en fait c'est-à-dire de traiter vraiment la ressource humaine comme une ressource tu vois c'est un truc qui entraîne depuis longtemps les comptables oui très comptables et qui et qui et qui nie l'esprit et donc tout le génie de Toyota c'est de ne pas c'est de prendre toutes les techniques de robotisation tous les trucs ils n'ont jamais hésité mais de toujours garder cette partie c'est toujours l'humain qui est menant pourquoi ? parce que pour faire un bon produit il faut un humain parce qu'il n'y a qu'un humain qui va comprendre ce que c'est un bon produit merci et bien bien le bonjour au Québec en tout cas je suis ravie pour notre dernier le Québec nous a rejoint c'est une victoire merci bon on va peut-être s'arrêter là pour le coup merci pour pour votre attention merci d'être là avec nous tard le soir parce que voilà on est un peu sur des horaires décalés sauf au Québec on en voit on en voit presque la fin à 2020 alors pour le prochain notre prochain book club j'aurais le plaisir d'accueillir Yves Cazot que vous connaissez peut-être génial voilà qui va venir nous parler de son dernier livre qui est paru il y a quelques mois déjà enfin deux trois mois et bien voilà tu vois pour le Québec voilà la prochaine pour la transformation digitale voilà donc on va plonger cette fois-ci dans l'univers du digital alors Dave bienvenue pour le prochain book club qui aura lieu cette fois-ci un jeudi ce qui est son jour habituel le 21 janvier de 21h à 22h comme d'habitude donc voilà pour ceux qui veulent découvrir le Lean dans la transformation digitale parce qu'effectivement Yves Cazot explore un peu tous les modèles l'agile le safe mais il revient au Lean quand même donc c'est intéressant parce qu'il va y avoir une approche avec tout ça aussi dans sa besace je vous souhaite à tous et voilà de passer dans ce contexte un peu bizarre quand même de très bonnes fêtes de très bonnes fêtes voilà et je serais ravie de vous retrouver l'année prochaine pour des prochains book clubs voilà et on commence avec le digital et il faudra qu'on choisisse Mickaël le livre de février 2021 peut-être pas tout de suite Talent Toyota mais on va trouver un peu plus light mais n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des idées ou des envies à nous faire des suggestions bonne fête à tous et à très bientôt et on a même des petits des petits enfants peut-être ciao bonne fête ciao ciao Nise merci bonne fête à tous et à très bientôt et à très bientôt